Et salut tout le monde c'est Chirelle, on se retrouve aujourd'hui parce qu'il y a eu effectivement la sortie d'un deuxième trailer concernant les sims 4 qui nous présente donc leur pack, on a vu le premier trailer qu'on a vu ensemble dans une vidéo qu'on peut retrouver sur youtube on ne voyait pas grand chose, on voyait un petit peu l'univers de star wars etc mais il y a un deuxième trailer qui existe que je vous ai trouvé, qui est sous titré donc je vous l'ai mis en fr comme ça il n'y a pas de problème qui va nous présenter un petit peu plus le gameplay et tout ce qu'il y a à faire dans le jeu dans ce pack qui va sortir dans quelques jours la deuxième partie de la vidéo va concerner autre chose c'est à dire que je vais vous montrer exactement ce qu'il en est aujourd'hui de la réaction des passionnés des sims non seulement leur déception ensuite je vais vous montrer énormément de choses donc en premier lieu on va regarder le trailer, on va l'analyser et en deuxième partie je vous mettrai des preuves à l'écran de ce que je vous dis voilà donc restez jusqu'à la fin de vidéo, vous risquez avoir des surprises donc on est parti pour regarder la bande annonce du gameplay tout simplement qu'on va avoir, ça éclaire un petit peu plus on va le voir après en détail ce que moi j'en pense etc et puis après on passera sur la partie 2 de la vidéo qui elle ne sera peut-être pas super géniale je vous le dis parce que quand j'ai trouvé ces informations et c'est de source sûre donc voilà, il vous suffit vous aussi de chercher et pas seulement rester basé juste sur un trailer etc si vous tapez un petit peu vous verrez que là on se fait vraiment prendre pour des jambons et je vais vous le prouver par A plus B avec images à l'appui pour l'instant on va analyser le trailer et on verra ça en deuxième partie je vous laisse regarder le trailer et on verra ça Sous-titrage ST' 501 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 Donc il y a des choses qui sont intéressantes, etc. Et où je voulais en venir si maintenant c'est le côté négatif et vous montrer déjà plusieurs choses. Et je pense que vous allez tomber des nus. Alors déjà, vous savez que depuis peu de temps, les Sims sont disponibles sur Steam. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc je ne sais pas comment ils ont abouti sur Steam parce que Steam ne voulait pas des Sims 4. Bon, enfin, maintenant ils y sont. Et si vous regardez bien, et c'est là où vous allez faire peut-être tilt, j'espère. Donc si vous voulez acheter le jeu de base des Sims 4, il est à 39,99€ ici. La version de luxe est à 49,99€. Ça c'est la base pour avoir les Sims. Vous pouvez, si vous le voulez, avoir à partir de 3, l'IA Play. Donc il faut payer 3,99€. Donc on ne va pas en tenir compte. Parce que le reste déjà, ça va vous suffire je pense. Donc, admettons, vous avez acheté 39,99€ votre jeu de base. A cela, si vous avez préféré prendre le Deluxe et le Chien et Chat, vous avez payé le pack en tout 59,38€. Sachant que là, il y a une promotion de 34%. Suite à ça, en fait, est sorti les DLC. Comme on le sait, Get Famous, Chien et Chat, Alaphac, Il Parasidia, Vivre Ensemble, Les Saisons, Au Travail. Enfin, tous les DLC, il y en a 37. Et sans compter, sans compter, Chien et Chat, sans compter le prix de base des Sims 4, si je vous montre combien vous avez claqué pour les Sims 4 en achetant, vous avez dépassé les 704,65€ pour avoir tous les packs, tous les kits, etc. qui sortent à chaque fois. Sans compter que ces 704,65€ ne comprennent pas Star Wars, Voyage sur Batou. Vous voyez, pour l'instant, non disponible, puisqu'ils ne sortent que le 8. Donc, 704,65€, ça pique quand même. On se dit, putain, mais j'ai claqué 704,65€ en achetant tout ça. Et les 3 quarts, j'en suis pas content ou je m'en sers pas. On va parler de bons chinois, par exemple. Ça a été une catastrophe, il y en a plein comme ça. Donc, où beaucoup de joueurs ont été déçus du pack. Mais enfin, c'est plus juste pour vous montrer. Sans compter Star Wars, vous avez claqué à l'heure d'aujourd'hui, 704,65€ à IA. Voilà. Mais le pire n'est pas là. Le pire n'est pas là. Le pire est ici. Donc, je vais vous montrer une chose qui va... Alors, il faut que je le retrouve. On va se retrouver tout de suite. Le temps que je retrouve le bon poste. Parce que vous voyez tout ça là-haut. C'est des choses qui vont vous montrer qu'on nous prend pour des andouilles. Voilà. Par rapport à ce soi-disant pack Star Wars. Donc, on se retrouve tout de suite. Voilà. On se retrouve donc ici sur la page officielle des Sims 4. Et qu'est-ce qu'on voit ici en haut ? Sondage, les Sims 4. Quel pack aimeriez-vous voir en 2020 ? Agriculture. C'est daté du 2 janvier 2020. Les chevaux, les loups-garous. OK ? Donc, les Sims 4, on termine la décennie en beauté. La magie, l'université. Hormis les packs d'objets d'art, la communauté. Personne, à l'exception d'IA et de Maxi, ne sait ce qui va arriver en 2020. Bien que les développeurs laissaient entendre que les fans devaient s'attendre à des virages et rebondissements inattendus pendant le mois de décembre. Nous avons donc pensé qu'il pourrait être amusant de lancer un sondage pour voir ce qui pourrait intéresser les gens. Énormément de gens ont répondu à ce sondage. D'accord ? Qu'est-ce que vous aimeriez pour l'année 2020 au niveau des packs ? Voilà le résultat du sondage. Les hôtels sont sortis en numéro 1 avec 18,2 cas de vote. Vie scolaire en 2, 17 cas de vote. Les mondes, ajout d'emplacement, plus de diversité de jeux, 15 000 votes. L'agriculture, 14,4 cas de vote. Les voitures, 12,5 cas de vote. Le passe-temps, donner plus affaire à des sims pendant leur temps libre, 12,2 cas. Des enquêtes de meurtre, de mystère à 10,2 cas. Les chevaux, équitation, écuries, 10,1 cas. Les mariages, autres options pour les mariages, ainsi que les nuits d'enterrement de vie de jeune fille et garçon. 9,5 cas. La télé-réalité, oui, parce qu'on a eu, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous pouvez le trouver sur YouTube. Vous tapez télé-réalité des Sims 4 et vous allez voir la télé-réalité qui a été réalisée sur les Sims 4. C'est affolant. C'est affolant, c'est d'un ridicule pas possible. Et c'est vraiment, c'est pas faire de la pub aux Sims 4, honnêtement, tellement c'est débile. Et je ne suis pas la seule à le dire, si vous lisez les commentaires, pareil, vous faites un clic droit sur la page YouTube. Et vous aurez les commentaires en français et vous allez voir qu'ils se font marre à avoir, tellement c'était débile. Mais bon, bref, télé-réalité, 9 cas. Et si vous pouviez jouer dans vos propres Love Island Survivor, les plus d'options de pack, y compris une carrière de Grim Reaper, qui a perdu contre les arts, etc. Donc 8,5 cas. Le médiéval arrive en 12ème place avec 8,3 cas. Les vacances d'hiver arrivent avec la demande de ski, de snowboard et autres activités dans la neige avec 7,9 cas. Les super-héros sauver le monde avec des super-pouvoirs, 7,8 cas. Les loups-garous, ça, ça avait déjà été demandé quand on avait eu le vote pour les sirènes, les fées, etc. Les loups-garous en faisaient déjà partie et là, ils le redemandaient. Donc à 7,4 cas. Les sapeurs-pompiers ramenaient la carrière de pompier, 7,2 cas. Donc ça, ils ont été entendus puisque les sapeurs-pompiers sont de retour. Futuristes, voyage dans le temps vers le futur, 6,4 cas. Changement climatique, carrière d'activiste climatique et options plus écologiques pour votre foyer, 5,9 cas. On l'a eu avec le pack écologie. Des morts vivants survivaient à une apocalypse zombie. On peut dire qu'on l'a eu à 5,1 cas qu'on l'aurait eu avec StrangerVille. Le véganisme arrive à 20ème position. Variété de plats et de restaurants pour les végétariens à 4 cas. Et regardez ce qui arrive dans le vote de la communauté suite à ce sondage. En 21ème place à 2,9 cas, la guerre des étoiles, Star Wars. Nous avons Baby Yoda potentiel pour plus de croisements Star Wars. Voilà. Donc il arrive en 21ème position. Ce n'est pas du tout ce que la communauté avait voté. Là, vous avez la preuve par A plus B qu'en premier a été voté les hôtels et tout ce que je vous ai dit. Donc là, si on ne vous prend pas pour des jambons, IA n'écoute absolument pas sa communauté. Alors, il est tout simple. On va passer sur une autre chose qui va peut-être vous choquer. Mais tout simplement, pourquoi on a Star Wars ? Parce que tout simplement, les parcs Disney du monde entier viennent de mettre en place, fin 2019, l'attraction Star Wars. Et comment s'appelle cette attraction dans le monde entier ? Elle s'appelle Batou. Comme par hasard. Donc on sait que Electronic Arts est avec Disney. Donc on va regarder ici. Je vous mets des images de l'attraction Star Wars Galaxy Edge au parc Disney. Voilà, c'est exactement la copie conforme de ce qu'on va avoir dans le pack. Voilà. Mais il y a autre chose que je vais vous montrer. Je pense que c'est là. Voilà. Regardez bien cette bande d'annonce de Star Wars Galaxy Edge qui est maintenant ouverte à Disney World. Alors, ce n'est pas en français. C'est Disney Park qui fait, c'était le 5 décembre 2019, qui annonçait l'ouverture de Star Wars Galaxy Edge dans les parcs Disney. Regardez, vous allez halluciner. Pause. Regardez. Ici. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Quand on regarde la bande d'annonce du trailer, enfin, oui, du trailer, ce personnage y est. Ce personnage y est dans le pack Star Wars. Donc, on continue. Les droïdes, etc. Ça, c'est l'attraction en elle-même. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, Electronic Arts a tout simplement un partenariat avec Disney. Ça, ils ne le cachent pas. Et que, ben voilà, ils font une grosse pub. C'est juste de la pub. Voilà, une grosse pub pour la nouvelle attraction de Disney. Ici, on peut voir la bande d'annonce du trailer de Voyages à Batuu. Et, je vous ai mis en français les commentaires. Donc, les Sims annoncés il y a six jours, dans peu de temps, dans une galaxie très proche de la Norte, vos Sims arriveront sur Batuu. Donc, on pouvait cliquer sur le lien là. Et ici, donc, 446 réponses. Je peux vous dire que ce n'est pas dans la dentelle. D'accord, mais qui a demandé cela ? Ne pas l'acheter de toute façon. Ne jamais dépenser d'argent pour toi, E-Electronic Arts. Pourquoi ? Juste pourquoi ? Cette bande-annonce a plus de dégoût que comme LMAO. Nous n'avons pas besoin de Star Wars. Pourquoi Star Wars ? Qui l'a demandé ? J'imaginais que cela devait être publié lors d'un panel, lors de la célébration annulée de Star Wars. Nous voulions juste des voitures et un pack, un jeu de ferme. Non, ils ne le feront pas. Je suis désolée, mais la plupart de la communauté ne voulait pas ça. Et je vous en passe, il y en a, mais des tonnes, ils se font marraver. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils font leur pub pour Star Wars et pour Disney, leurs partenaires. Ils ont sûrement aussi une franchise avec Star Wars, vu qu'ils ont les jeux Star Wars sur EA. Donc, voilà. C'est juste une question de pub. Et le sondage qui avait été fait, je vous l'ai montré. Ce n'était pas du tout ça que la communauté voulait. Mais vous ne le voulez pas, on vous le met quand même. Parce que nous, derrière, il y a du pognon qui doit rentrer. Voilà. Donc, toutes ces supputations qui étaient, oui, mais est-ce que ce n'est pas un coup de pub ? Oui, voilà. On a la réponse. C'est simplement le pognon, une fois de plus. Puisque la communauté, on vous a demandé de voter. Vous aviez demandé des hôtels. Voilà. Qu'est-ce que vous vouliez en pack comme en 2020 ? Et Star Wars est arrivé vraiment en dernier, vous l'avez vu. Et qu'est-ce qu'ils sortent, Star Wars ? Donc, ils ne vous écoutent absolument pas. Ce qu'ils ont vu, c'est que, ben voilà, Disney a sorti une nouvelle attraction fin 2019 qui est Star Wars. Dans la ville de Baton, vous pouvez y faire exactement dans cette attraction. Si vous voulez, vous pouvez retrouver sur Internet l'attraction elle-même. Vous verrez que vous pouvez y faire exactement tout ce qu'il y a dans le pack. Et voilà, c'est juste un gros méga coup de pub. C'est hallucinant. Et ici, donc Disney, les Sims 4 font un voyage sur Batou avec un pack spécial Star Wars. Lors de la soirée d'ouverture de la Gamescom ce jeudi 27 août 2020, EA et Maxi ont levé le rideau sur les Sims 4 Wars, voyage sur Batou, d'une nouvelle extension qui permettra aux joueurs de s'immerger dans le mode de Star Wars Galaxy Edge, des parcs Disney américains. Voilà, ils vous le confirment, ils vous le disent là, sur le site officiel quoi. Ils vous le disent. Voilà, c'est en partenariat avec les parcs Disney américains. Pourquoi ? Ça ne fonctionne pas assez bien Disney, il faut leur faire de la pub. Et nous, on va acheter derrière un pack. Alors, je ne sais pas combien ils vont le mettre, mais bon, si c'est du 40 euros, abu, abu, abu. Surtout que vous en êtes quand même à 700 et des brouettes. Voilà, ils n'ont pas fini de sortir des packs. C'est le jeu où, même en DLC, vous prenez d'autres jeux où il y a des tas et des tas de DLC derrière, des jeux de survie, des jeux de RPG, etc. Vous prenez Skyrim, vous prenez, enfin, d'autres jeux, vous me direz que ce n'est pas la même chose, mais vous imaginez 784 euros. Sans compter celui-là, sans compter Chien et Chat. Jusqu'où ça va aller ? D'autant plus qu'on commence à parler d'un Sims 5. Calculez au niveau, pour ceux qui jouent aux Sims, depuis les Sims 1, les Sims 2, les Sims 3, calculez combien vous avez donné à Electro Newkarts en argent. C'est un des jeux qui prend le plus d'argent aux joueurs au monde. Je vous mets au défi de me trouver un jeu qui soit RPG ou autre, où quand vous avez acheté les DLC qui sortent, vous vous retrouvez à 800 euros. Ça n'existe pas. Et ça, je peux vous dire que ça grogne partout, sur les réseaux sociaux, allez voir sur Instagram, allez voir sur Twitter, allez voir, tout le monde en a ras la patate d'être pris pour des vaches allées. Ça a mis du temps, ça a mis du temps. Les gens ouvrent enfin les yeux, et d'autant plus que là, je vous l'ai montré, vous avez voté et vous n'avez pas été entendu. C'était le dernier pack demandé, mais on vous le colle quand même. Après, personne ne vous oblige à l'acheter. Vous allez dire, personne ne t'oblige à l'acheter, c'est clair. On n'oblige pas à l'acheter. Les fans de Star Wars le prendront sûrement. Ceux qui n'aiment pas Star Wars ne savent pas ce qu'ils vont en faire dans leur gameplay. C'est très mitigé et la colère, je peux vous dire qu'elle est partout. Que ce soit sur YouTube, allez sur les chaînes de YouTube. Je vous ai montré quelques commentaires, mais il y en a des plus hard. Allez sur Twitter, sur Instagram, allez voir. Ils se font insulter au point d'en enlever les tweets officiels qu'ils ont mis quand ils ont enfin révélé qu'elle allait être le pack qui allait sortir. Est-ce que vous avez déjà vu, franchement, un développeur qui poste un tweet annonçant son pack et qui retire son tweet parce qu'il se fait marraver et qu'il se fait démonter par les joueurs ? Non, ce n'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Et Tronicard, ça l'a fait. Mais ça, voilà. Donc, Galaxy S, départ Disney américain, l'extension d'honorat aux joueurs des Sims 4, l'occasion d'explorer la planète de Batuu. Je vous rappelle que si vous allez voir sur Internet, Batuu est aussi le nom qui est donné à la ville dans les Disney. Quand vous allez à l'attraction de Star Wars, la ville que vous allez visiter s'appelle Batuu. Et vous l'avez vu en photo, c'est la copie conforme de ce qu'on a dans le jeu. Pour ça, rien à dire, au niveau des vaisseaux, au niveau de la ville, au niveau graphisme, ils ont fait un super boulot. Voilà, maintenant, après, à voir quoi. Donc, d'interagir avec les personnages de Star Wars, de découvrir un certain nombre de lieux emblématiques, visibles également dans les parcs. Vous voyez que je ne vous dis pas des conneries. C'est une collaboration unique, mais qui semble prometteuse pour les fans de Star Wars et des Sims. Collaboration unique avec Disney pour leur faire de la pub pour leur attraction de Star Wars. Voilà, donc, je ne sais pas si Disney a vraiment besoin de ça. Mais bon, en plus de visiter Batuu, tous les joueurs pourront décorer leur maison avec des touches Star Warsiennes, inspirées du Nouveau Land. Avec les Sims, nous nous sommes toujours efforcés de créer du contenu. Alors là, ce sont les Sims, c'est les Sims de vous qui parlent. Avec les Sims, nous nous sommes toujours efforcés de créer du contenu qui pousse l'imagination des joueurs au-delà de leurs limites pour raconter des histoires amusantes et uniques dans leur jeu. Et avec les Sims 4 Star Wars Voyage sur Batuu, ils pourront prendre leurs Sims dans une aventure aux confins de la galaxie à déclarer l'INSEE Pearson, productrice exécutive et directrice générale des Sims, dans un communiqué de presse. Nous sommes de grands fans de Star Wars, vous peut-être, mais pas les joueurs. Et avons décidé de créer une expérience Star Wars authentique et immersive pour les joueurs qui incarnent également l'expression de soi et les possibilités de narration profondes avec les Sims. Et là, si vous lisez bien, comme il faut, nous avons décidé de créer une expérience Star Wars. Mais votre communauté, ceux qui vous font gagner votre vie, ceux qui achètent les packs, combien de fois ils vous ont dit qu'ils n'en voulaient pas ? Mais non, ils ont décidé. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la productrice, l'INSEE Pearson exécutive et directrice générale des Sims. D'accord ? Donc, voilà quoi. Donc, bon, ils vous ont peut-être laissé voter pour un kit, mais là, on ne vous donne pas le choix. C'est un pack. Sur Batuu, les joueurs des Sims auront la possibilité de s'allier avec Ray, Vimoridi et la Résistance, ou Kirouren et le Premier Ordre. Terminé, l'émission débloquera de nouvelles options pour récolter des vêtements et des décorations. Les joueurs auront également leurs propres droïdes qui pourront être personnalisés. Les joueurs auront la possibilité de visiter des lieux tels que Hogas Cantina et de travailler avec Hondo Oknaka pour mener à bien des missions de contrebande, en hommage à la course de Smugler Run. Dans l'ensemble, cela semble être une option parfaite pour ceux qui ne peuvent pas visiter le parc pour le moment. On revient sur Disney et boum, on en remet une couche. Bien que cela semble certainement être le lien le plus important de Star Wars que les Sims 4 n'aient jamais vu, ce n'est pas le premier. A la fin de l'année passée, Maxi a publié une statue de l'enfant bébé Yoda dans le jeu pour célébrer la popularité du personnage dans The Mandalorian. L'extension Star Wars Voyage sur Batuu sortira le 8 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Voilà. Donc, qu'est-ce que dit ce monsieur-là, Florian Mioff ? Exerçant dans le domaine de la santé publique, je pense être ce que l'on appelle communément un pur fan de l'âme. Je suis aussi dans la santé publique, mais je ne suis pas une fan de Star Wars. Je les ai vus, mais ce n'est pas pour ça qu'eux. Passionnée omnisciante de la maison de Mickey, de tous les labels en son sein, mon hyperactivité, ma persévérance m'ont permis de créer Disneyphile avec mes amis et de le faire vivre aujourd'hui avec le souci de la rigueur, de la parcimonie et le même amour pour The Walt Disney Company qui m'anime depuis toujours. Vos cohérences éditoriales et cohésions humaines vont de pair pour moi dans ce projet que je porte depuis 2016. Référent principal sur tout ce qui est publié au nom de Disneyphile, je reste à votre interdisposition pour échanger autour de notre passion commune. Donc là, c'est une des personnes qui a participé apparemment au projet, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, je ne vois pas son rapport avec le fait qu'il travaille dans la santé publique et sa passion pour Star Wars. Enfin bon, voilà, donc ici, on peut voir que au 9 août 2020, a été publié ceci, les Sims sont un problème de ton de peau, il doit changer. Ça fait longtemps, longtemps et je crois que c'est depuis la sortie des Sims 4 que vous êtes nombreux à demander à ce que les couleurs de peau soient diversifiées. Voilà. Et c'est marqué ici, les Simmers, puisque c'est comme ça qu'on appelle les fans des Sims, les Simmers s'expriment et appellent au changement. Et ça, c'est depuis la sortie des Sims, comme quoi les couleurs de peau ne sont pas réalistes. Voilà, tout simplement. Alors, qu'une grande partie de l'attention au cours de la semaine dernière a été autour de l'icône de la fuite pour le nouveau pack de jeux Sims 4 et toutes les spéculations qui vont avec, il y a un problème légèrement plus important à portée de main qui a été abordé par plusieurs Simmers et la communauté au sens large. Les Sims 4 ont un problème de ton de peau et il y a une pétition sur Change.org pour essayer de changer cela. Non, mais c'est fou. Arriver pour se faire entendre à faire une pétition pour avoir des couleurs de peau dans un jeu qui vous permet d'avoir des couleurs de peau réalistes. Voilà, donc ils sont allés jusqu'à faire une pétition sur Change.org et donc au moment de la rédaction de cet article, soit le 9 août, tout simplement, la pétition pour des échantillons supplémentaires, ce n'est pas énorme ce qu'ils demandent, c'est des échantillons supplémentaires et une roue chromatique pour des tons de peau dans les Sims 4 avait 80 000 signatures. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, nous laisserons l'auteur de la pétition expliquer. Les tons chers plus foncés des Sims ne sont pas très bien faits. Ils ont l'air très cendrés et n'ont pas de dynamisme. Lorsque le G-SIMS est sorti pour la première fois en 2014, le jeu avait peu ou pas de portée pour les personnes à la peau foncée et les nuances qu'ils avaient étaient très mauvaises. En février 2018, les Sims ont ajouté quelques nuances plus sombres, ce qui apportait le total à 10 nuances moyennes foncées. On parle là, je pense, des peaux black, parce que vous allez voir plus tard, IA s'est alliée pour soutenir une association qui est pour défendre la communauté black aux États-Unis. Je pense que c'est plus la communauté black qui en aura un petit peu à la patate et les autres, bien sûr, parce qu'on les rallie quand même dans leur demande. Surtout qu'IA est dans une association de lutte pour l'égalité des races et les joueurs de couleurs ne comprennent pas pourquoi, alors qu'ils demandent ça depuis le début. En 2018, ils ont juste ajouté 10 nuances moyennes foncées qui apparemment sont à chier. Ces nuances supplémentaires qu'ils ont ajoutées sur les 4 teintes les plus sombres, une petite tâche de coloration entoure le nez. Là, vous les avez en détail. Le maquillage existant dans le jeu ne semble pas tout à fait correct à ces nouveaux temps. Par exemple, l'ajout de rouge à lèvres a créé une ligne déplacée sur les bords des lèvres d'un Sims. Nous ne devrions pas avoir à compter sur des CC pour obtenir la représentation que nous méritons. C'est-à-dire qu'ils disent que... Et c'est vrai, on est obligé dans nos gameplays, dans nos challenges, ou etc., d'utiliser des CC parce que ça va être des skins, ça va être des cils, ça va être des yeux, ça va être des couleurs, ça va être... Voilà, parce qu'on ne trouve pas notre bonheur. Ça, c'est la base du jeu. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi un truc qui est allé jusqu'à faire, et la pétition est toujours valable, sur change.org, une pétition qui recueille plus de 80 000 signatures et qui est toujours en cours, en arrivée là, pour des nuances de peau, pour que ce soit réaliste dans un jeu, waouh ! 785 euros sortis de votre poche. OK ? Donc, pour les personnes qui sont de couleur, qui sont black, qui sont métis ou autres, et qui ont envie d'avoir leur Sims, couleur de peau black ou métissé, apparemment, tout ce qui est couleur de peau, il y a un problème de décoloration qui entoure le nez. Le maquillage existant dans le jeu n'est pas bon sur les tons de couleur. Ils sont obligés de télécharger des CC pour obtenir des choses correctes. Pour un jeu qui se targue d'inclusivité, je pense qu'il devrait y avoir une roue chromatique pour les tons de peau des Sims. Il y a déjà une roue chromatique pour les pets dans le jeu, et je pense que les Sims devraient également avoir la possibilité de le faire. La représentation compte, nous méritons de nous montrer et de nous représenter avec précision. Ce jeu a connu une croissance dans de nombreux domaines, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Cela fait 6 ans depuis la sortie de ce jeu que nous attendons toujours plus de représentations. Ici, on peut lire que, soulignant que les Sims 4 sont sortis avec plus de peau claire que foncée, et que la majorité des peaux foncées du jeu sont assez claires. En fait, nous vous recommandons vivement de regarder le TED Talk de Pumbella exactement là-dessous, donc ça, on va le passer, elle montre toutes les couleurs du jeu, et elle dit ce qu'il en pense, mais ce n'est pas en français. La conversation s'est poursuivie sur Twitter, et comme beaucoup l'ont souligné, il n'y a pas si longtemps que les Sims ont publiquement soutenu le mouvement BLM, qui est un, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous l'ai dit, c'est une association pour soutenir la communauté noire aux Etats-Unis, pour l'égalité, voilà, tout simplement, pour l'égalité entre les noirs, les blancs, les jaunes, les verts, enfin voilà, qu'on soit tous à armes égales, et que la couleur de peau ne soit plus un problème. Donc, les Sims ont publiquement soutenu ce mouvement, d'accord, et la communauté n'est pas contente, puisque l'ajout de ton de peau plus diversifié ne serait-il pas moyen excellent de montrer son engagement à faveur d'une représentation égale ? Ils leur posent la question, c'est bien beau de soutenir un mouvement, une association, mais encore, faut-il agir ? Quand vous voyez que ça fait 4 ans que cette communauté demande à ce que l'ajout de ton corresponde plus à la personnalité des gens de couleur, ils soient plus réalistes, comme le sont un petit peu les Sims de couleur claire, et encore beaucoup, on est à mettre des skins qui font plus réalistes, voilà quoi, c'est quand même, comme ils le disent, si vous voulez vous engager en faveur d'un mouvement ou d'une assaut, il faut le montrer, voilà, mais apparemment, ils s'en foutent aussi, bien que le jeu soit amélioré au fil des ans, et qu'ils aient fait un effort notable pour représenter une nombreuse communauté dans les Sims pré-créés qui se lancent avec ces packs, les Simers ne devraient pas à avoir se tourné vers des CC et des mods pour quelque chose d'aussi basique que les tons de peau, et je suis entièrement d'accord avec eux. Donc le sondage, je vous l'ai montré, il est arrivé 21ème, donc voilà, si là, c'est pas du foutage de gueule par rapport au sondage qu'on vous a demandé de faire, c'est pas du tout ce que vous avez demandé, voilà, donc 21ème, vous ne le vouliez pas, mais on vous le met quand même parce qu'on doit faire de la pub à Disney Attraction pour son attraction de Star Wars, donc ici, on l'a vu, donc ça, je le ferme, ici, donc les différentes images, et franchement, c'est exactement ce qu'on a dans le pack, les maisons, l'univers, les vaisseaux, etc., jetez un oeil sur internet, sortez-vous hier, regardez un petit peu, et vous avez vu, vous avez claqué 785 euros, sans compter le prix de ce qui va arriver à celui-là, et sans compter chien et chat, jusqu'où iront-ils ? Voilà, surtout qu'ils ne vous respectent pas, voilà, ils ne vous respectent pas, si pour le kit, le kit coûte moins cher, donc ils vous ont demandé de voter, et puis bon, soit disant que le kit Tricot a gagné, apparemment, il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait voté pour le kit Tricot, d'après ce qui est dit, et si vous regardez sur YouTube aussi, vous verrez que beaucoup disent, ah mais moi, je n'avais pas voté pour ça, bon, il est sorti, c'est le choix d'une communauté, j'ai fait, moi, une vidéo dessus, quand vous voyez qu'il faut 2 heures Hearth Sims en accéléré pour qu'elle fasse un bonnet, on la regarde se balancer sur son rocking chair pendant 2 heures, youpla boum, on s'éclate, enfin, ça après, c'est du gameplay, je respecte votre façon de jouer, moi, je fais des challenges, donc moi, qu'elle tricote, ou qu'elle ne tricote pas, ça ne change pas ma vie, mais voilà, il faut arrêter, là, maintenant, de prendre des gens pour des abrutis, et là, avec ce pack, vu la grogne qu'il y a, ben, ils s'en foutent, ils s'en foutent, ils ont des partenariats, il y a de l'argent derrière, vous êtes content, tant mieux, on ne vous oblige pas à l'acheter, mais voilà, on ne vous oblige pas, mais, il y a eu beaucoup de packs qu'on ne nous obligeait pas à acheter, et qui ont eu un impact suite à la mise à jour, qui ont eu un impact dans notre jeu, rappelez-vous, les saisons, on n'arrivait plus à jardiner, il y avait des nouvelles, rien qu'avec la mise à jour, les saisons, il y avait, on s'est retrouvé avec, le lendemain de la mise à jour, le pack n'était pas sorti, si vous ne le vouliez pas, vous aviez des problèmes dans votre jardin, il y avait des nouvelles actions à faire, l'écologie, c'est pareil, vous pouvez le désactiver, vous avez toujours le problème, on le désactive, moi, j'ai vu en faisant des challenges, j'avais désactivé l'écologie, oublié de la désactiver sur certains challenges, et bien, tout simplement, le problème, il est que, je me suis retrouvé avec des amendes, alors que je fais un challenge, où on part avec, par exemple, pas beaucoup d'argent, donc c'était un peu pénible, donc plus ça va, plus on se retrouve avec des packs, voilà, qui ont un impact dans notre jeu, et si on ne veut pas l'acheter, bien, on est un petit peu enquiquiné dans notre gameplay, voilà, et vraiment, les saisons ont été révélatrices de cela, parce qu'après la mise à jour, on avait des problèmes pour jardiner, etc., parce que dans la mise à jour, ils avaient inséré, déjà, des choses du pack, ce qui a plus ou moins obligé à acheter le pack, si on voulait que notre jeu, revienne à marcher correctement, parce qu'on avait énormément de mal à jardiner, donc ici, ça, je ne sais pas si je voulais vous les montrer, les Sims 4 Star Wars Voyage sur Batuu, une extension galatique, le 27 août 2020, une information complètement inattendue a été dévoilée lors de la conférence Game.com 2020, les Sims 4 jeux de simulation disponibles, donc, Mac, etc., accueillera le 8 septembre une toute nouvelle extension Star Wars intitulée Voyage sur Batuu, elle amènera les joueurs sur la planète Batuu, celle que l'on peut visiter dans les parcs Disney américains, allez, hop, là, là, vous avez la preuve, ne dites pas que je m'ytonne, c'est marqué ici, une expérience qui s'annonce totalement incroyable et unique, les Sims 4 est un jeu de simulation, les joueurs créent leurs propres personnages et leur font vivre des aventures uniques, en revanche, c'est une véritable surprise de voir apparaître une extension Star Wars parmi celles déjà disponibles sur le jeu, fini les villes inspirées de la Terre, nous sommes invités sur Batuu, nos Sims vont débarquer sur la planète, ah, là, on nous dit que c'est une planète, voilà, petite info, c'est une planète, ici, donc, est-ce que ça sera comme Six Sam, je ne sais pas du tout, comment on va y aller et pouvoir faire toutes les activées propres à l'univers Star Wars, manger à la cantina, rencontrer des espèces extraterrestres, jouer au sabac, voilà, c'était sabac le nouveau jeu qui ressemble un petit peu au poker pour gagner la monnaie galactique, s'entraîner au sable d'alverser, ce qui augmentera, comme je vous l'ai dit, la compétence fitness, bref, vous l'avez compris, c'est une invitation à une immersion totale, les personnes emblématiques de la troisième trilogie Star Wars à ceux de Land Batuu des parcs Disney seront présents, on recommence ici, boum, les parcs Disney, préférez-vous aider Killon, Ren, à découvrir la base de la résistance ou plutôt Rey et Vi, Moradi, excusez-moi, je ne connais pas tous les noms de Star Wars, je n'en suis pas une fan, se battre contre le premier ordre, sinon, Hondo, Onaka et ses mercenaires pourront toujours vous aider à obtenir de nouveaux crédits, non, de la monnaie de l'univers Star Wars, donc, voilà, la monnaie galactique, ça sera la monnaie qui sera exclusivement dans l'univers, dans le monde et sur la planète, donc, Batuu, ce sera la monnaie galactique, ce ne sera pas les Sims sous l'Ouz, et comme dans les parcs Disney, le faucon Millennium sera présent sur place. Si nous pouvons, bien évidemment, passer le temps de nos Sims à flâner sur cette nouvelle planète, des véritables aventures nous attendent, des aventures Star Wars, bien évidemment, dans ce nouvel endroit, la résistance, le premier ordre, les mercenaires s'affronteront pour obtenir le contrôle de la planète et les actions de nos Sims détermineront qui prendra le pouvoir. Selon l'issue des challenges et missions spéciales, cela fera pencher la balance d'un côté ou de l'autre et vous donnera une certaine réputation auprès d'une des factions. Les missions changeront à la fois le monde, les interactions que les Sims auront avec les autres, les Sims du premier ordre auront des interactions spéciales avec ceux de la résistance et permettra de gagner des récompenses, vêtements, missions très spéciales, artefacts et d'autres surprises. Le point de contact sur place est DJ R3X, celui qu'on a vu dans le trailer qui est le droïde DJ de la cantina Olga, de l'Olga's Cantina. Il permettra d'en apprendre davantage sur les différentes factions et d'obtenir des missions. Au début, ces missions vous demanderont de récupérer simplement des objets ou encore d'espionner puis deviendront de plus en plus difficiles. D'autres expériences uniques des Lancer Wars Galaxy Edge seront disponibles dans le jeu. On devra fabriquer son propre sable laser en trouvant des cristaux Kiber, c'est ce que je vous disais, chacun devra trouver le sien. Donc, des cristaux Kiber, acheter son droïde au Droïde Depot qui pourra vous aider dans vos missions, dans vos aventures. Et pour finir, vous pouvez découvrir la bande à noces de cette fameuse extension. Voilà, blablabla. Alors moi, je ne sais pas. Quand on a vu tout ça, hop, je vais fermer ça. Ça, je vous ferme évidemment, ici, le truc, le sondage où vous n'avez pas été respecté. ici, on revoit, c'était sur Twitter, un sous-programme non officiel consacré à discuter sur les Sims 4, 231 000 simmers, ils nous ont, ils nous ont, je vais y arriver, ils nous ont en fait donné quelque chose que nous ne voulions pas cette fois. Voilà, donc, il avait, là, il est marqué que beaucoup de personnes avaient choisi de voter pour le réalisme du gameplay. Par exemple, des mystères de meurtre, etc. Bon, tout ce qu'on a pu voir, le médiéval, les super-héros placés en 12e et 13e place, le médiéval, etc. Mais, Star Wars était bien en 21e place, ici, qu'avec 2,5K. Loin derrière, les hôtels, la vie à l'école, les nouveaux mondes, la ferme, les voitures, voilà, mais loin derrière, 21e, vous avez voté ? Ok. On va lire les petits commentaires et on en restera là. Ok, la prochaine fois que nous voterons, souvenons-nous de tous de voter dans le sens inverse. Heureusement qu'il y en a qui ont de l'humour. C'est IA dont nous parlons, vous ne pouvez pas tromper le diable. J'aurais aimé qu'IA n'ait pas si peur de faire des spin-off. Certains concepts ne rentrent tout simplement pas dans le jeu principal. Je suis sûre que beaucoup de gens apprécieront les retombées avec plus de concepts. IA PLS, s'il vous plaît, je supplie, je veux un nouveau et meilleur Sims médiéval. Je donnerai aussi de l'argent à votre cul gourmand. Voilà. J'achèterai un demi-cul médiéval puis je continuerai à acheter les GPS, SPS s'il le fallait. Donc un peu comme les packs étaient dans les Sims 3. Voilà. Donc il y a beaucoup tout à ce quoi je pouvais penser en voyant ce tweet. Voilà. Donc, voilà. Beaucoup de touches d'humour mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère sur Twitter. Voilà. On a fait le tour. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. mais franchement, là, si vous n'avez pas les preuves par A plus B que vous êtes pris pour des andouilles alors que vous avez voté, si IA a quand même sorti ce pack malgré, malgré, malgré vos votes et vos demandes, ne dites pas qu'Electronic Arts vous écoute. Vous avez claqué, vous leur avez donné minimum, si on compte le nombre de joueurs, des milliards, des milliards de dollars. Chaque personne, 786 euros, calculé avec le nombre de joueurs qu'il y a dans le monde des Sims. Voilà quoi. Donc là, vous avez un pack qui vous est sorti parce qu'ils ont un partenariat avec Disney, un partenariat avec Star Wars puisqu'ils ont la franchise Star Wars et donc, on vous l'impose tout simplement. Donc après, ne dites pas qu'Electronic Arts vous écoute. Après, au niveau du pack, je vous le redis, au niveau du pack, bien écoutez, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. J'attends avec impatience en tout cas, le live des devs pour voir le contenu du casse, le contenu effectivement du mode construction, voir ce qu'on va pouvoir faire s'ils vont faire comment dire, un gameplay dessus. Espérons qu'il n'y ait pas encore de moins en moins de terrain comme on peut le voir depuis maintenant 5 ans que les Sims 4 sont sortis. Plus ça va, moins il y a de terrain constructible vide, je parle, ou alors il faut raser les maisons en espérant que ce coup-ci dans Star Wars on ne se retrouve pas comme ça a été le cas et où il y avait eu la grogne il y a quelques temps sur le pack magie où il y avait des maisons où il y avait des escaliers mais ils avaient oublié de mettre des portes où les maisons étaient vides. Il avait aussi de demander côté américain, bien sûr, les gros youtubeurs américains des Sims 4 avaient mentionné le fait qu'au niveau des cuisines, les placards des hauts et de bas n'étaient pas de la même couleur et que c'était quand même hallucinant. N'oublions pas la youtubeuse américaine dont j'avais parlé dans une autre vidéo et je vous l'avais montré qui s'est fait menacer d'avoir sa vie ruinée par un Sims guru tout simplement parce qu'elle a dénoncé que c'est vrai que nous joueurs on n'y fait pas attention mais elle est allée visiter quand le monde magique était sorti, elle est allée visiter les maisons qui sont déjà habitées vous savez par des Sims qu'on ne fait jamais nous on fait notre Sims et puis on va le poser sur un terrain vide on achète notre maison mais on ne va pas pour autant regarder mais comme elle est buildeuse et qu'elle ne fait pas vraiment de gameplay et qu'elle est très très build elle est allée visiter les maisons et elle a dénoncé que toutes les maisons étaient à moitié vides d'accord ? donc vous prenez toutes les maisons que vous aviez sur la map et je l'ai fait moi après par exemple le dernier pack qui est sorti on va dire écologie faites un tour dans les maisons vous allez voir ce qui se passe vous allez quand même tomber des nus et quand elle a dénoncé ça elle s'est fait menacer vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube j'avais fait une vidéo là-dessus je vous avais montré et elle explique tout et elle montre le mail de menace qu'elle a reçu tout simplement parce qu'elle leur a dit qu'il serait bien et que ce n'est pas compliqué quand même de builder des maisons correctement un escalier sans porte voilà pour un pack à 40 euros ça mérite quand même qu'il y ait une porte et que les maisons ne soient pas vides et que nous derrière on ne soit pas obligé de repasser derrière des développeurs pour faire que les maisons soient correctes voilà tout simplement et parce qu'elle a dénoncé ça elle s'est pris des menaces et elle a publié le mail mais ça ça remonte à quelques mois et là la grogne gonfle toujours même si on parle des Sims 5 là c'est en train franchement de partir en sucette alors qu'est-ce que j'attends de vous peut-être que j'aurai des réactions voilà donc je ne suis pas là non plus je respecte votre choix que vous soyez fan des Sims mais ça il fallait quand même le dénoncer le dire le montrer voilà on est plusieurs à le faire que ce soit au côté Etats-Unis ne vous inquiétez pas ce que je fais là ça a été fait niveau Etats-Unis ça a été fait dans différents pays très très peu en France comme d'habitude ça ça ne change pas après je respecte effectivement le gameplay de chacun je respecte les fans des Sims voilà je respecte tout cela moi je donne mon opinion par rapport à des faits concrets et là ça devient vraiment hallucinant moi je fais du multi gaming je ne fais pas que du Sims 4 j'ai commencé qu'avec du Sims 4 mais j'ai arrêté parce que franchement la mentalité l'agressivité je n'ai jamais vu ça dans un jeu mais ça c'est une autre histoire et sur Twitch où en live il n'y a plus aucun aucune personne alors que quand j'ai débuté quand les Sims sont sortis il y avait des trentaines et quarantaines de chaînes françaises sur Twitch qui faisaient du Sims et suite à l'agressivité des gens qui venaient sur le chat toutes les chaînes enfermées ne font plus de Sims 4 les personnes préfèrent jouer chez elles tranquille plutôt que voilà présenter du gameplay Sims 4 c'est pour se faire agresser tous les 4 matins par des gens qui viennent remplis de haine derrière un ordinateur pour cracher dessus pour cracher sur des gameplays cracher sur des challenges ou autre voilà écoutez dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ce pack qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous il vous plaît par rapport à tout ce que vous avez vu là retournez-moi ça en commentaire sur ce je vous fais plein de bibis plein de zooms moi de mon côté j'attendrai quand même le live des Sims des devs pour voir s'ils vont nous montrer ça j'espère que ce coup-ci une fois de plus ils ne nous feront pas le coup je le redis de le faire une fois que le pack sera sorti et qu'ils monteront bien tout parce que ça aussi plus ça va on les en montre donc voilà et puis on verra bien ce que ça donne une fois que ce pack sera sorti sur ce plein de bibis plein de zooms et on se retrouve très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo bye bye